yo tout le monde c'est tiub alors je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour ce cinquième épisode de rome de total war dans lequel nous jouons les jets alors comme comme l'épisode d'avant j'ai fait quelques joué quelques tours j'ai donc arrêté l'invasion arverne au niveau de la pannonia et j'ai pris norea rien de bien méchant jusque là ça a été plutôt c'était plutôt aisé j'ai libéré oui les épires au niveau de la polonia je sais qu'ils sont ennemis de rome qui sont ennemis de sparte et d'athènes ils n'aiment pas trop donc c'est une bonne occasion pour aller les embêter désolé on est là ce perdu antilla au moins des pergamot qui ont deux armées fraîchement atterri et là on voit que pergamot ils ont quand même pas tout ça qui ont beaucoup de territoires non je pensais pas qu'ils auraient autant alors vraiment qu'il se met bien il se met très très bien donc boîte simplement je monte énorme et je vais les défendre c'est pas trop trop le choix donc au niveau des armées j'en ai deux principales donc la fureur qui a un oléa et ancien qui sont en direction de pella pour faire disparaître le spartan tout simplement à partir de là je pourrais me retourner contre pergamot j'en ai une petite ici les pillards vraiment pas grand chose d'ailleurs que je vais agrandir de suite parce que clairement je pense que les traces vont perdre des sauts sans ce tour là oui voilà exactement ça donc les traces ont perdu des sauces je suis le prochain sur la cible voilà ça se rapproche très 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 vite plus vite que prévu même ça c'est embêtant en vrai bref bref je vais courir là bas j'ai vraiment pas le choix que de faire le plus rapidement possible j'ai pas la portée j'espère qu'il a pas la portée pour malva non plus en marche normale j'ai peur voilà j'ai peur que si on voit que ces deux armées sont au nord donc le sud est tranquille donc par là devrait y avoir personne je vais tenter je dis bien tenter de les attirer dans un piège j'ai pas trop le choix que de payer du mercenaire et de tenter bah un 15 unités contre s'il joue bien 45 ça va être compliqué les gens heureusement que j'ai un peu de cavalerie les traces plus si on se faire exterminer les pauvres ça va être compliqué là ah ça va être encore plus compliqué je sais pas si vous l'avez vu je viens de libérer je venais de libérer et pire qui s'est immédiatement fait bouffer par apollonia par les par les romains c'est compliqué ici ils vont revenir m'embêter et puis dame non c'est clairement pas ce qu'il faut pour lutter contre rome le problème c'est que je lèverais bien une flotte que je laisse au milieu mais les unités navales sont pas fortes donc là tout va reposer là dessus tout va reposer sur les pillards leur capacité à défoncer les unités pergamon je peux pas compter sur les apolliens qui sont en guerre contre les bastard qui pourra peut-être se défendre voilà donc ils attaquent épidamnos comme prévu les balistes ok c'est ce qu'ils ont ils ont quelques unités de cavalerie que je pourrais que je peux maltraiter il a 4 unités de cavalerie c'est ma chance on rappelle que j'ai des lanciers les lanciers sont très efficaces contre la cavalerie et particulièrement je crois cette unité là qui a vraiment ceux là je crois qu'ils ont ils connaissent une capacité qui se nomme tactique contre la cavalerie qui augmente les dégâts justement contre la dite cavalerie c'est ça c'est ça hop allez on les met comme ça je les mets là c'est un peu en retrait hein les 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 membres de tribu DAS tout simplement parce qu'ils sont plus légers et ils risquent de se prendre une charge un petit peu plus violente voilà allez c'est parti les gars hop non c'est pas ça que je veux c'est ça je vais pas y aller mais j'ai un peu galéré alors très lourde ouais ça c'est de la moyenne c'est de la tarentine moyenne moyenne aïe 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 ouah ça fait très mal ouah ça fait très très mal ça il est un peu trop précis là pour une baliste lui hein non il est beaucoup trop précis c'est pas normal bon apparemment dans sa baliste ils ont engagé des snipers d'élite hein c'est bizarre pour une baliste qui n'a aucun rang héhé ils tirent étrangement bien étrangement un peu trop bien même pour ma part voilà bon au moins on est encore accord maintenant tactique cavalerie par tous et tactique cavalerie également voilà avec eux on tire derrière voilà rechargement rapide voilà on veut se débarrasser de la cavalerie de Tarantime voilà on veut se débarrasser de la cavalerie de Tarantime quoi déjà ? bah vous voyez il s'est pris une charge ils ont pris une charge en tout et pour tout bon ouais quelque chose bon il fuit déjà et il fuit sans ralliement possible bon ça c'est moche c'est n'importe quoi c'est comme ça bon ils ont pas de tactique face à la cavalerie ah c'est lent c'est normal bon voilà ils vont tomber au moins on aura fait tomber cette unité allez on balance tout ce qu'on a derrière là contre les la cavalerie de Tarantime allez on se bouge les gars c'est pas mal allez on balance tout ce qu'on a ils sont pris du genre de munitions alors que la maison là quoi oh la la c'est moche eux je vais les envoyer là sur la baliste si j'arrive à faire tomber la baliste ce serait bien euh ça c'est de l'allégère oh il y a ici de l'allégère ouais là il essaie d'envoyer ses unités assez fortes donc je vais envoyer deux unités ici et une autre ici et eux je vais les faire aller au corps à corps tout simplement comme ça la baliste aura aussi de grosses probabilités de tuer ses propres unités bah vous voyez vous voyez là il s'est fait très très mal à lui on a perdu pas mal unités hein avec sa connerie ça y est ils ont plus de... si ouais les amants mais j'ai plus trop quoi faire qui c'est qui part en cacahuètes les soki equites extraordinaires et c'est bien c'est une très bonne chose ils sont pas rapide non c'est vrai ils sont légers mais ils sont pas rapides bon là ça va être temporisation ouah ils ont pris cher de côté ça l'anciers tiers ailleurs c'est compliqué hein allez utiliser nos tactiques de cavalerie les gars je crois qu'il doit en rester une ou deux là ouais de la cavalerie ici de la cavalerie citoyenne ça pique ça pique et il se barre pour deux mots en plus hein pas de reconstitution facile c'est une défaite hein ça c'est indéniable mais on va essayer au moins de lui prendre sa baliste j'espère que ça passera allez on va mettre un accéléré non ne fuis pas c'est dommage il a pas voulu tuer plus d'unités j'ai fait quoi que 300 de pertes il y a eu de la cavalerie, 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 cavalerie au moins il n'a plus de cavalerie ça c'est un bon point bon par contre j'ai perdu Epidamnos et ça c'est un moins bon point effectivement j'ai trop compté sur mes alliés enfin sur mon allié donc sur Epir pour le coup en me disant bah c'est bon il va pouvoir se faire il va pouvoir faire quelque chose hein mais non il n'a rien fait du tout il n'a absolument rien fait bon je reprends Epidamnos le tour prochain vous me direz oui mais c'est embêtant voilà bon ici ça va tomber aussi pareil il y a la cavalerie il y a encore une baliste c'est pas vrai ça alors j'ai quoi ? ouais ah ouais hop il faut me laisser tomber bon là ça tombe beaucoup trop d'unités voilà on va essayer d'être agressif au moins faire un petit peu de pertes si je perds Yad et Epidamnos et Epidamnos Yad et je leur prendrai le tour prochain Epidamnos le tour maintenant normalement j'ai une bataille contre non même pas qu'est ce qu'ils font que les Pergames ? les Pergames qui ne veulent pas attaquer les Pergames qui refusent l'attaque c'est embêtant c'est très embêtant ils se tapent une charrue ou quoi aussi là ? c'est quoi ce ? oh ils sont plus lents que ma grand-mère c'est quoi ce bordel ? pardon ce bazar bon là faut absolument faire tomber j'en ai rien à foutre résolution auto voilà on brase tant pis je veux dire et là toi t'as intérêt à prendre par contre je n'en ai rien à foutre je veux pas savoir tu fais tomber tu fais tomber la ville hop direction un polonien euh... ah merde ah j'étais persuadé que je pouvais attaquer j'espère que je vais pouvoir me barrer là pour recruter d'autres mercenaires bon bah non apparemment non sinon ce serait trop beau donc c'est la merde c'est très la merde là au niveau des finances c'est pourri euh... on a aucune finance là est-ce qu'il a euh... la cavalerie mais j'ai pas une idée euh... il a ça il a beaucoup il y a des prétoriens c'est encore compliqué hein c'est très compliqué chaque fois que je prends la... dans les intercours enfin dans les intercours non dans les intervideos j'ai envie de dire quand je filme pas ça se passe plutôt bien j'arrive à... à remonter tout ça mais par contre dès que... dès que... dès que... dès que... je remets la... la caméra c'est le bordel bon les Ardae ils ont enfin pris Pella je relâche par soucis de thunes je leur ai tout fait faut pas déconner euh... Pergam qui ont un poupou d'Eva voilà ça se voit Noreia est à 6G Noreia 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 ça c'est pas grave Noreia sera un problème un tour il faut pas déconner non plus il faut pas déconner non plus allez les gars un tour bon c'est pas vrai c'est vrai que ça met 20 ans aussi arrivé ça hop hop embuscade deuxième Epidamnos on occupe de nouveau ils ont pas eu le temps de faire grand chose là ils devraient faire un siège mais c'est pas très très grave ça va ok ils ont fait le tour c'est pas très grave non plus même ça me va je peux pas recruter de Merco Merco égale mercenaires évidemment euh on a eu le temps pour faire le tour toi voilà je vais être obligé de juguler le problème là-bas ça va être euh ça va être euh ça va pas être facile hop tac bon 4000 après Cavalerie Nob mais 4000 c'est c'est cher ouais mais il faut que je dépense la thune euh pas là ici j'espère que ça ça va pas tomber euh si je vais être obligé de recruter de de lever une armée ici un propre moraiteur et de de recruter quelques mercenaires euh pas eux ils coûtent très cher à mon potière quoique de toute façon je suis tellement dans le rouge que c'est pas très grave euh ça va être compliqué là niveau finance ça va être très compliqué mais là il faut pas que les armées à une m'attaque ce tour là voilà ça les a fait fuir c'est une bonne chose l'embuscade elle a fonctionné résolution de manière automatique putain il y a du monde aussi aussi là ohlala ah c'est fou à l'avance ici en bazar euh c'est bon libéré Athènes-Macedoine où ça ? ah bon ah d'accord euh qu'est-ce qu'ils me veulent eux ? j'ai rien à foutre qu'est-ce qu'ils me veulent eux ? qu'est-ce qu'ils me veulent eux ? ah bon résolution agressive on relâche rebelote et là on occupe euh 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 rare de quoi attaquer mais il y a plus de mercenaires c'est compliqué là euh c'est compliqué là donc euh ce qu'on va faire c'est que lui on l'extermine déjà on relâche et toi tu vas là donc toi tu vas aller là-bas euh les finances les finances sont vraiment plus bas euh je vais tenter une embuscade avec la reine j'ai vraiment pas le choix de toute façon là c'est vraiment euh le caca pour parler très poliment très 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 poliment euh donc euh ouais 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 évidemment c'est ce que j'ai du monde moi j'ai personne en plus donc on va arrêter ça hein c'est pas ça qui va changer grand chose dans mes finances là on est pas mal euh euh je vais envoyer euh ouais mon espion à Athènes je vois qu'il a que deux villes on va essayer de le faire mourir de faim ça pourrait être toujours ça de gagné ouais c'est la galère les gars moi je vous le dis hein oh oui bah tu peux tu peux prendre une unité là je m'en fiche je vois un un mage enfin un truc prends c'est des mercenaires c'est une unité enfin c'est une unité qui est énorme c'est pas ouf aussi donc fais toi plaisir victoire très coûteuse je serai là je serai un prétorien quoi il m'envoie tous ces prétoriens et légionnaires ça fait un peu chier c'est l'armée principale mais j'ai pas le choix j'ai que deux pertes c'est pas beaucoup je m'en sors très bien je m'en sors très très bien j'ai peut-être pas aller trop vite pourquoi ? parce qu'il y a encore une armée massillienne qui a décidé de ne pas masser ici bah il a recruté des hoplites je ne sais pas d'où parce que moi j'avais pas le droit de recruter c'est pas grave est-ce que ça passe sur un malentendu en auto ? non bon bah bon après c'est de l'unité et des hoplites donc c'est un mur j'ai pas d'unité contre la cavalerie merde c'est pas fou ouais si j'ai ça mais super ils sont huit quoi les couvres ils n'ont pas le choix autant qu'ils tombent sur le début on a des pilleurs on a des unités lance-projectiles derrière en vrai par contre c'est pas mal voilà ils sont quoi ? ils sont moyens moyen 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 ok toute ma cavalerie je vais la mettre là-bas je vais la faire faire le tour je vais les planquer un instant vous restez là hein c'est comme les navires restez loin au moins en fuyant vous ferez pas perdre de morale hop tout ça on va en mode garde et on va faire ce qu'on va pouvoir les molosses je vais attendre un peu avant de les sortir je vais les envoyer pareil par l'arrière sur les javelots j'ai un peu plus de portée grâce à mes archers mercenaires j'ai un peu plus de portée grâce à mes archers mercenaires mais c'est bien on va commencer à les faire sortir tranquillement on va mettre là voilà toujours en toujours en marche normale sinon c'est très compliqué ils vont très vite ça fatigue cavalerie civile cavalerie civile un petit peu de cavalerie tarentine donc les archers en focus de la cavalerie tarentine dans un premier temps voilà ils vont pouvoir balancer leurs points de pile allez les tactiques face à la cavalerie ça peut les ralentir un peu je suis preneur c'est bien le jeu à leur cavalerie il a pris un peu il a pris un peu de tarif je n'ai pas envie qu'ils se fassent voir de suite par contre je ne veux pas qu'ils se fassent voir il est trop tard ils vont sortir ils vont rester loin pour l'instant il ne faut pas trop trop attirer l'attention j'espère c'est bien ah merde ils ont du sens sinon la cavalerie tarentine vous mourrez un peu quand même vous prenez pas mal de flèches là depuis un moment ok parfait allez revenez là avec les titous toute la cavalerie là bas il faut faire un petit tour ok là ils ont fui on a fait que sur les javelots là j'ai pas trop le choix ça fait très mal je vais les faire j'entends du retrait je sais pas j'espère que c'est pas les miens c'est pas bien je vais les minerie et c'est pas mal ouais c'est pas mal ils ont pris un petit peu de culture hellenique hein formation et que je me semble que c'était hellenique je me trompe pas ok là ça fait des dégâts c'est cool l'occupe merci d'un vétéran le roche des animaux pour préférer faire le tour voilà et là les toutous ils vont faire mal sur les jevelots on va les emmener très très vite au corps à corps voilà il essaiera de se prendre des projectiles gratuits et là on charge c'est quand vous voulez les gars, alors niveau ils sont moyens très très bien voilà on fait fuir les javelots les toutous ils ont bien fait leur travail aussi ils ont fini aussi loin que ça attend ils ont fini aussi loin que ça là ils ont fini aussi loin que ça là ça y est ils attaquent bien on fait bien partir mon général je vais le mettre là je préfère on va diviser en deux les charges hop ils ont des piquiers voilà donc on va faire double charge ce sera un peu mieux je pense niveau efficacité on va faire des formations voilà là j'ai essayé de foncer dans le dos des piquiers en disant bah tout simplement ça fera plus mal au moral des piquiers on charge la milice ils sont retournés donc il faut pas les laisser aller charge aller charge voilà quelques bonnes petites charges là ça va faire du bien ça y est y'en a deux y'en a un ou deux là qui ont qui ont pas eu le moral c'est très très bien allez on a fait une bonne charge eh ben on se retire c'est le principe de la bon y'en a de la cavalerie de mêlée pour certaines mais c'est le principe de la cavalerie de choc que j'ai ici par contre ils ont du mal à partir un peu trop accrochés à mon goût voilà voilà en plus ils se font tirer dessus là par les archers ils font bien de reculer regardez moi ça là zoom 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 esme comme les finir avec eux on va pas déconner ik adviserc la ah ouais sur les piquiers plutôt sur les piquiers on va mettre toi quelque part non bretter 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 à l'aé nan regardez une charge la charge des piquets sont retournés les piquets sont re-retournés les piquets sont re-retournés attaqué par l'arrière c'est parfait on en voit tout le monde c'est ça qu'il se passe quand on s'en prend à moi alors est-ce qu'il y a des piquets sur tout ça il y a plus de piquets très très bien on accélère on va voir comment ça se passe il y a beaucoup de morts la baisse de morale un petit peu chez moi chez lui aussi ok il n'a plus qu'une unité c'est bon il devrait être bon ah non il est hoplite de vétérans voilà ce sont des mercenaires au niveau du moral le mercenaires c'est pas lui non plus très bien ça y est ils ont fui ils ont tout suivi donc je retiens les formations de cavalerie et je vais poursuivre donc toi tu vas aller là on va attendre que ça sorte on va voir ce qui en sort de là pas vraiment j'ai l'impression on va arrêter de faire mon unité ici il y a 3 couches l'unité qui se bat en duel ici je vais pas envoyer mon général à la poursuite de ces unités là et il se moquerait pas un petit peu de la gueule du monde lui allez on va me tuer tout ça là ah les archers ils ont fait ils ont fait le café merci les archers merci les archers mais qu'est-ce qu'il fout allez mais pourquoi il était en mode pourquoi il était en mode garde c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est une belle victoire tout de même tout de même voilà wouah oh ils ont fait le café ah les chiens aussi ils ont géré les chiens là attaquer par derrière les unités légères c'est parfait c'est juste parfait c'est juste parfait voilà on extermine l'armé en plus c'est parfait ça on relâche les captifs c'est vraiment la déch' du cul et merde Mais ça c'était pas prévu, c'est pas grave, on fait une petite retraite et c'est embêtant Parce que là j'ai pas des armées très très fortes pour me battre contre ça, plus maligeante Après il est attaquant, il y a des piquets, j'ai la supériorité de cavalerie, j'ai la supériorité de cavalerie Bon, très clairement, tout va jouer sur la cavalerie les gars, alors pourquoi des piquets ? Piquets, tu fonces par derrière, c'est fini, donc la cavalerie, si t'as une supériorité de cavalerie, des piquets ça sert à rien Il suffit juste de pas foncer de temps Ils ont aussi beaucoup d'unités à distance Donc but 1, temporiser les piquets C'est quoi cette map ? Mais c'est quoi ce bordel ? Bon Je reviens sur ce que j'ai dit, but 1 Me réorganiser là-dedans Et prendre de la hauteur, si possible prendre de la hauteur là-bas C'est dégueulasse cette map, c'est infâme Allez, tu peux prendre des, merci Voilà, en plus les balistes géantes là, elles pourront pas faire grand chose Allez, on lui envoie la cavalerie Qui prend Qui prend position sur tout ça qu'il me faut Voilà, et avec eux Là, avec la position en vrai, je me mets bien Ouais, ouais, ouais C'est quand même mon armée principale, il va falloir que je la gère celle-là Hop Comme ça, ça devrait passer Ah, j'ai mis déjà des gros Super Ici, je mets Les guerriers à Falx Hop J'ai dans ce projectile, ils devraient se faire plaisir Voilà, et surtout ça, ce sera inutile Voilà, leur baliste est totalement inutile du fait qu'elle est fixe Donc là, si j'étais par là, bah ouais, ce serait la merde Et là, je suis par là Donc doublement bénef On va espérer qu'ils prennent leur temps Parce qu'évidemment, bah j'ai dû forcer la marche Et ça, c'est pas ouf Qui dit forcer la marche, bah je les ai un peu fatigués Donc en état de fatigue Les unités moyennes qui sont plus fatiguées que les unités lourdes Eh, bah bon Dieu On aura tout vu Protégez-vous ! Allez, écran de bouclier Bien évidemment On dit, le but c'est de faire un mur Et de les ralentir le temps que Ils sont tellement en contrebas Je peux même pas voir Hop, on déploie la cavalerie de ce côté On déploie la cavalerie de ce côté Là, les charges par contre Dévastatrices là Oh les gars, oh les gars Vous êtes même pas encore à corps là, arrêtez Regardez, ils vont fuir Ils vont fuir comme des merdames Vous êtes quoi ? Vous êtes légères ? Contre léger ? C'est peut-être pas une mode néo Ce qu'on peut faire mais Hop ! Alors là Peltast Hop ! Sous ça on est bien Peltast il peut tirer J'ai oublié l'unité de... Elle est où ? Ok, elle est là Ça donne quoi ? Ça donne on est bien Voilà, la cavalerie civile qui se tape contre mon général Dommage, il y a de la cavalerie de choc sur mon général C'est le petit hic Allez, je décale Ah les piquets là, ils vont faire mal Ils vont faire très mal Qu'est-ce qu'ils font ? Arrêtez de fuir là ! Putain, c'est pas vrai ça Alors, on va jouer de mobilité contre les piquets C'est-à-dire une unité là Une autre là Une autre là Ok Il est au moins général là Qu'est-ce qu'il faut aller ? Ah les guerriers là, ils ont pété un wat aussi Allez, c'est-à-dire qu'on va aller les gars On là, ils les retiennent, c'est pas si mal hein Mais bon, ça va être compliqué hein Surtout s'ils sont tirés dessus par nos ailes par leurs potes C'est bon, ça passe là Oui, ça passe Allez, ils ont ce projectil ennemi et prennent cher C'est compliqué là, c'est très compliqué Ils sont où les unités de piquets On est là-bas Y'en a une là Ok C'est bon, toi t'as bientôt fini Non, tu vois pas Allez, chargez, chargez, chargez là les gars Par l'arrière Je vais pas savoir Ah merde, par l'avant Fait chier Oh oh C'est des lanciages, j'ai mal eux ? Ah peu, 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 peu Bah alors attendez, dans ce cas là Ça change tout C'est pas des corps C'est pas des gros corps à corps bourrin là On va y envoyer le général Par contre, en vrai, faut pas que j'y envoie les unités Les unités euh... Les cavaleries, qui sont déjà très affaiblies Ah ils sont en pleine motée les pauvres Ils n'en peuvent plus Allez, chopez-le, chopez-le, là, plus vite que ça Euh, non, c'est eux, piquets, piquets, piquets Allez, on envoie, on envoie, on envoie, les gars, on envoie On envoie par l'arrière, les piquets, là On en veut plus Ils sont confiants, ils sont un peu trop confiants Là, pareil, eux ils servent à rien Donc qu'est-ce qu'on fait ? On décale Toi, tu vas me tirer sur les piquets, là-bas Toi et toi Allez, replacez-vous, replacez-vous, là Pareil, vous me tirez sur le même En général, il y en est d'où, là, tu parles d'une charge, toi, la pauvre Charge à monter, là, on aura tout vu Ils se font tirer dessus par les javelots mercenaires, c'est pas bon Donc marche arrière, par contre, là, la charge en descente, ça va faire mal C'est parfait, ici Allez, on se débarrasse d'eux le plus vite possible, les gars Pourquoi ils ont pas attaqué, là ? Et un pique vétéran, piquets, piquets, piquets Ok, les piquets sont... Hop, 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 hop On va charger des piquets le front, c'est jamais une bonne idée Arrêtez, là, mais c'est pareil, ils sont accrochés, ils y vont, quoi Les gars, vous êtes en pente, vous voulez bien vous brouiller avec lui, un jour Très compliqué, très très compliqué Heureusement, eux, ils ont des dégâts gratuits Je suis obligé de foncer dessus Regardez, on a un bon bonus, là, au niveau de... Grâce à la pente, ça devrait être assez efficace, en vrai Allez, allez, on... On va épuiser nos projectiles, là, si on... Allez, merde Allez, pauvre, là, c'est compliqué, hein Trop de piquets, là, trop de piquets, des hoplits C'est compliqué Ça y est... Oh là, ben merde, j'ai oublié, ouais Hop... Vous savez quoi, la bataille est en perdue Je vais aller chercher On fera toujours ça de moins Comme... Comme ennemie Heu... C'est temporisé Ouais, non, c'est certain de temporiser, ça Mais comment c'est celui qui tient ? Ah ouais, j'envoie tout pour sauver leur général, là Allez, on se replace, on se replace, hors de question de se prendre des... Des unités comme ça sur la tronche Allez, le Générale, c'est ton long gloire, quoi Ajouter munitions, l'archer, s'il te plaît On va les attendre Mais de face Voilà, c'est quoi faire comme ça ? Je préfère très clairement comme ça Ici, ça donne quoi ? Le même que sa baliste fait comme ça Casser, c'est une bonne chose aussi E sur les piquets Casser... Bon, il est fortement en difficulté Tu mets Tom, ils sont attaqué par l'arrière Il ne sert que que ça reste des lanciers pas fouf Ok, il y en a plus, hein On est bien Allez, j'ai Piqué qui arrive là Ah, si je l'ai mis à Piqué Piqué Ah c'est compliqué, c'est très compliqué aïe 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 non heureusement c'est pas mon armée principale je croyais mais allez vite tes munitions va-bas s'il te plaît c'est le barouf d'honneur c'est clairement le barouf d'honneur c'est compliqué tout ça comment ils sont fait accrocher bon pas le choix que d'essayer de faire tomber son général de toute façon je peux pas fuir bon j'ai reçu à lui affliger de grosses pertes au moins c'est toujours ça de pris même les unités de tireur qui ont fait le café il avait beaucoup trop d'unités corps à corps par rapport à moi et surtout des unités un peu trop fortes au corps à corps c'est une belle défaite je perds pas mon armée je me disais aussi bon celle là c'est sérieux ah ouais agressive mais bon c'est sérieux je la joue on a juste essayé de faire des pertes chez lui par contre les balistes il a eu droit à encore des balistes lui c'est pas triste aïe 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 c'est pas facile c'est pas facile du tout arrête mais c'est quoi aussi ouais mais ils se tapent tous des charrues en même temps tu m'étonnes regardez moi ça ils se tapent des charrues là je sais pas c'qui foutent Bon, on parait risqué là, j'espère qu'il n'y a personne au niveau d'Apologna, il n'y a personne, je libère. Je ne suis même pas sûr de pouvoir en venir à bout, c'est ça le pire. Le problème c'est que si je les attaque, je ne sais même pas ce qu'il va se passer. Ah si, ça passe, ça passe, je vais avoir des pertes, c'est bon, mais ça passe. On relâche une première fois. On relâche une seconde fois. Je me fais de l'argent, ça c'est pas le problème. On continue l'embuscade là-bas. C'est que je perds de l'argent et je n'ai pas de reconstitution parce que je perds de l'argent. Il faut que je fonce à Athènes. Territoire athénien, ça ? Parfait. Elle évolue tout ce que tu peux comme bouffe. Je ne veux plus en entendre parler d'Athènes là, s'ils nous attaquent, je veux que ça soit avec 2 p moins 1 et pas plus. C'est compliqué. Les boucliers incassables là. Ouais, ouais, je sais que ma trésorerie est vide. Je sais, je sais, je sais, mais je ne peux pas y faire en chose. Elle s'attaque Norea comme ça. Mais que fait ? Pourquoi ma armée de garnison se fait décimer par le manque de thunes ? Ah, j'avais oublié ce détail. J'avais totalement oublié. Le fait que je manque de thunes, du coup mes armées ne sont plus kippées. Ah putain, ma capitale. Ah la vache. Ça, ça pique. Je ne sais pas comment on va s'en tirer les gars. Je ne pourrais pas la garder celle-là. Je ne sais pas comment on va gagner cette partie les gars. Ça, ça va être compliqué. Plus le plus d'Eva. Tu es sérieux ? Tu ne pouvais pas me donner un autre truc un peu mieux ? Bon, très bien. Alors c'est peut-être une chance. Là, la partie se passe tellement mal. Tout fait qu'ils sont en guerre avec tout le monde, principalement. Que... Que je ne vais pas avoir le choix que de faire quelque chose. Là, le problème de cet endroit, c'est que je me fais attaquer de toute part en fait. Si j'arrive à prendre l'atracia. Je prends Nicomedia. J'ai le Danube qui me protège tout le nord. J'ai le Danube qui me protège tout le nord. Et du coup, là, j'aurai en plus les Ardeilles qui, entre guillemets, qui protégeront naturellement, enfin, qui feront office de frontière. Donc, il faut que je prenne Odessos en toute urgence. Je vais essayer de piller au mieux sur le passage. Il va falloir de l'argent pour reconstruire Odessos. Là, ça me donne quoi ? Là, l'allégion 1. Ça va être très compliqué. Bon, ça va être la première fois que je vais faire un move comme ça. Un bon gros repli. Mais c'est reculé pour mieux foncer. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Même si c'est compliqué. Donc, je vous propose de me retrouver demain pour le prochain. Allez, c'était Tchum. Ciao !